C'est de mettre les petites filles à l'école. Au Pakistan, le nombre d'écoles coraniques pour filles a quadruplé ces dix dernières années. Financées par des organisations religieuses souvent très rigoristes, elles ne sont pas contrôlées par l'Etat, mais les madrassas représentent souvent le seul moyen d'émancipation des jeunes filles. Le jour se lève à Lahore, la deuxième ville du Pakistan. Comme tous les matins, Samra, 15 ans, prépare son sac de classe pour aller à l'école coranique, dite madrassas, un établissement religieux que ses parents ont choisi pour elle à la place de l'école classique. Tous mes livres sont religieux, comme celui-ci, qui est une traduction du Coran. Je suis prête, mon frère, allons-y. Oui, mais ferme mieux, Tajelaba. Dans notre religion, la fille respectueuse doit se couvrir complètement avant de sortir de la maison. Il est interdit pour les femmes de porter des vêtements qui laissent deviner le corps. La madrassas de Samra se trouve quelques rues plus loin. Elle accueille plus de 800 jeunes filles. Chaque jour, elles étudient pendant 7 heures le Coran et le droit islamique. L'islam nous apprend que les hommes et les femmes ont des tâches différentes à accomplir. Seules deux autres matières sont enseignées, l'anglais et les mathématiques, à raison de 4 heures par jour. Rien qu'à Lahore, il existe 300 madrassas pour filles, comme celle-ci. Quel est le cours du jour ? Bien tenir son foyer. Le matin, elles reçoivent une éducation islamique, puis elles étudient des matières qui leur permettront de se faire une place dans la société. Je veux devenir avocate, c'est pour ça que j'étudie la charia. Après la madrassas, je ferai ça avec l'aide de Dieu. La gratuité des frais de scolarité et l'extrême discipline séduisent les familles pakistanaises très conservatrices. Quand les familles voient que leurs filles adoptent des comportements vulgaires et délaissent les valeurs islamiques, ils décident de les envoyer dans des écoles coraniques pour que les valeurs de l'islam les éclairent à nouveau et les sortent de la débauche. C'est pour ça que les familles préfèrent les madrassas aux écoles normales. Il faut dire que le système éducatif pakistanais souffre de manques criants. Les écoles publiques pour filles sont rares et souvent inaccessibles aux villages reculés. Bonjour. C'est une classe de quatrième, elles sont en plein cours de sciences physiques. Plus d'une centaine d'élèves de cette école ont d'abord étudié dans une madrassas. J'ai convaincu leurs parents de nous les envoyer en leur disant qu'on ne faisait travailler aucun homme ici et que leurs filles pourraient se couvrir comme elles le voudraient avec leur foulard. Du coup, les parents étaient plus à l'aise, ils les ont laissés venir. J'aime les sciences physiques parce que ça m'apprend à comprendre le monde et comment ils fonctionnent. Mais l'éducation des jeunes filles ne semble pas être une priorité du gouvernement. Elles sont encore 13 millions à ne pas avoir accès à l'école publique au Pakistan.